bonjour à tous aujourd'hui une petite vidéo pour faire un jeu un jeu sur les adjectifs qualificatifs donc les adjectifs qualificatifs je vous rappelle c'est les petits mots qui sont comme celui ci on le lit gourmand donc c'est des mots qui indiquent comment est alors le nom par exemple si je dis comment est la souris on va dire la souris elle est gourmande donc ça n'ira pas il manquerait un e parce que la souris c'est un nom féminin on peut mettre une devant donc si on peut dire une souris c'est un nom féminin souris et l'adjectif qui ira avec il lui manquera donc un e ici il faudrait rajouter un e il faudrait donc que ce soit celui ci gourmand de le singe est ce qu'on va mettre le singe est gourmand ou le singe est gourmande on va dire le singe il est gourmand et effectivement singe on va pas dire une singe mais on va dire un singe c'est un nom masculin donc on se rappelle que quand le nom est masculin on peut dire 1 et bien le petit adjectif qui est à côté du nom il prendra pas de e si le nom est féminin donc on peut dire une souris est bien le petit adjectif à côté on lui mettra quoi à la fin on lui mettra un e on dit qu'il s'accorde au féminin prend un e très bien alors on va essayer de se rappeler aussi que on a des adjectifs qui prennent aussi quelques fois des s ce que vous vous rappelez quand est-ce qu'ils prennent des s et bien quand il y en a plusieurs par exemple si c'était des par exemple des clous ici on en a des clous qui sont pointus et bien là on mettrait un s mais est-ce qu'il faudrait un e ou pas parce que c'est féminin clou alors on cherche on dit un ou une pour clou un clou bien sûr donc on ne mettra pas de e avant le s on mettra le s directement pour dire qu'on a plusieurs clous et dans ce cas là on dirait des clous on mettrait des e s pour dire des clous pointu on a plusieurs clous donc on dit des clous clou prendra un s et pointu prend un s aussi mais pas de e parce que c'est masculin alors je vous laisse chercher ici je vous montre j'ai mis des adjectifs encore pointu ici vous voyez qu'il ya un e s comique e s alors il ya des adjectifs qui prennent toujours des e que ce soit masculin ou féminin lui c'est le cas donc comique ici on a écrit aussi comique il n'y a pas de s ici c'est écrit plein et là c'est aussi écrit plein avec un s alors on va essayer de trouver où mettre ces adjectifs je vous montre on a des verts là il ya un seul vert on a des clowns et là il ya un seul clown donc qu'est-ce que vous allez choisir comme adjectif pour aller avec les places comme ça il ya le choix avec quatre adjectifs alors on démarre avec comique par exemple comique vous le mettriez ou montre un clown des clowns un verre des verts vous avez fait votre choix est ce que c'est le premier le deuxième le troisième ou le quatrième alors comique celui ci on va le mettre où on va le mettre à côté du clown parce qu'il ya un seul clown un seul clown qui est comique donc il ya pas de s donc vous avez deviné que l'autre adjectif comique on va le mettre avec les clowns au pluriel des clowns comique donc des s'écrira des es clowns prendra un s et l'adjectif comique aussi ici je vous laisse regarder les deux adjectifs il y en a un qu'un s et l'autre pas donc je pense que vous avez deviné on va mettre celui qui a un s avec là où avec des verts plein puisqu'on a plusieurs verts ont dit que c'est au pluriel donc l'adjectif prend un s ici et celui ci un verts plein on aura donc bien sûr plein qui s'écrit pl en un seul verts plein pas de s à plein très bien alors on va aller voir ici d'autres d'autres adjectifs je les place ici alors on les lis rayé ici c'est écrit féroce ici c'est écrit noir beau su noir encore beau su et le dernier féroce alors je vous laisse chercher rayé le premier on va le mettre avec quoi je le fais passer devant donc il ya des chats des lunettes un lion des ours des pulls un zèbre un chameau et une sorcière alors qu'est ce qui est rayé vous savez vous savez que ce qui est rayé c'est ce qui a des rayures des traits donc on a quoi qui est rayé vous avez trouvé et oui c'est un des deux là on a soit le zèbre rayé ou bien des pulls alors vous choisissez vous choisissez quoi des pull non un zèbre bien sûr un seul zèbre très bien masculin singulier on met donc un et c'est tout pas de s pas de e donc celui ci rayé avec un s vous avez deviné où est ce qu'on va le mettre avec des pulls voilà des pulls rayé et s alors je prends celui ci noir vous voyez qu'il a un s il n'a pas de e donc est ce que vous savez est ce qu'il est masculin ou féminin il est masculin il va aller avec un nom masculin et en plus il faudra qu'il y ait un pluriel donc plusieurs alors qu'est ce qui est noir on regarde qu'est ce qui est noir oh je vois des choses noires moi tout en haut vous avez vu et oui on a soit les chats noir ou les lunettes alors est ce que vous pensez que chat on peut dire un ou une un chat c'est donc masculin et comme il y en a plusieurs donc on va mettre quoi on va mettre effectivement noir noir et n o i r s très bien donc est ce que vous savez comment lunettes va être écrit à la fin je vous laisse réfléchir noir va s'écrire n o i r e s et oui c'est féminin lunettes on dit pas souvent une lunette parce que avant on avait un seul rond et c'était une lunette mais maintenant on dit toujours des lunettes mais c'est féminin lunettes donc on met le e pour le féminin et on met le s pour le pluriel e s des lunettes noires très bien alors féroce je vous laisse choisir il ya deux possibilités féroce vous avez sûrement deviné est ce que ça va aller ici ou là donc j'en prends un celui ci féroce vous le mettez avec quoi avec le lion avec les ours avec le lion bien sûr il y en a qu'un seul le lion est féroce et ici il y a plusieurs jours ce donc bien sûr on met le s ici et le dernier il nous reste un chameau et une sorcière alors tous les deux sont bossu ils ont des bosses alors il ya un bossu qui est écrit eu à la fin et un bossu qui est écrit eu donc celui ci c'est donc au fait minin celui ci c'est au masculin alors quel est le nom féminin celui où on peut dire une c'est la sorcière une sorcière donc on va choisir quoi pour une sorcière bossu je voulais choisir le 1 ou le 2 le 1 et oui une sorcière bossu avec un e donc un chameau bossu il n'y aura pas de e à la fin voilà les adjectifs qualificatif e au féminin s au pluriel il s'accorde avec le nom je vous remontre des chats noirs masculin pluriel des lunettes noires on met e s féminin pluriel entraînez vous au revoir et au revoir et au revoir Sous-titrage FR ?